Bonjour à tous, c'est Starwhite et aujourd'hui on se retrouve sur Football Manager pour la suite et pour le match attendu Olympiacos Monaco mais écoutez pour le moment nous sommes sur deux victoires d'affilée on est quatrième de Ligue 1 à seulement 3 points du premier donc autrement dit on est dans une très bonne dynamique alors pour le moment c'est un match peut-être le match le plus important pour nous en Ligue des Champions tout simplement parce que l'Olympiacos est juste devant nous et donc il faut absolument gagner contre cette équipe de Ligue 1 Placos pour très bien se placer donc écoutez alors Raghi sera sur le banc Abdenour avec Carvalho titulaire Jérémy Toulalan sera là ensuite Carrasco lui sera sur le banc à la place, à la place, à la place, à la place de Gamine João Moutinho sera sur le banc malheureusement il a plus énormément d'énergie ce sera juste s'il y a un blessé ok la défense alliée, le gardien alliée tout l'allant qu'on doit bien on est obligé Bruma il y aura Carrasco qui pourra rentrer Ocampo c'est à droite Ocampo c'est à droite malheureusement est-ce qu'il y a des élées droits ? ouais il y a Carrasco ou à la limite je préfère rentrer Carrasco à droite ok c'est bon on a travaillé les actions offensives un petit point sur le classement pendant que ça va lancer le match le classement le voici Barça 6 points Oliampakos 2ème avec 3 points moi et Dortmund égalité avec 1 point on a un but d'avance sur Borussia Dortmund la différence de but donc écoutez je pense qu'on peut gagner contre Oliampakos en tout cas il faut absolument gagner ça les mettra ça mettra un petit peu Dortmund loin s'il devait perdre contre le Barça et s'il gagne contre le Barça ça relance totalement le groupe allez c'est parti c'est Oliampakos qui vient de donner les coups d'envoi alors l'attaquant de Oliampakos c'est Mitrouglou allez Kurzawa la chandelle pour Brouma allez Brouma ouais il a voulu chercher Berbass n'était pas assez fort tranquille Fabinho ne te presse pas tranquille c'est le début du match avec Carvalho qu'on dog bien il y a peut-être Brouma qui est devant toi là voilà Brouma on va voir si la casette peut marquer peut marquer aujourd'hui 100 mètres début hors jeu Campos Berbass la casette l'arrêt de Roberto il était hors jeu encore une fois un truc à la con qui s'est lancé ah Abidal ah ouais c'est vrai il y a Abidal donc la casette premier tir il était hors jeu Roberto Sanchez Foster Alféry Abeladioui je sais pas comment on prononce oh là oh là là le but ouf oh oui Fabinho merci merci Fabinho tout l'allant Berba en bas peut-être trop tard il y a tout le monde retourne au milieu voilà Kondogbia avec Brouma Brouma c'est à côté la casette en haut il y a Kondogbia moi trop tard mon petit tu te renfermes là tu vas où est-ce que t'arriverais bien à se entrer pourquoi pas oh et tu gagnes un corner c'est bien c'est Brouma qui le tire ouais ah c'est dommage allez tout l'allant avec Brouma Mitroglou une fois j'étais en carrière avec Monaco je suis à 14 Mitroglou il était à quand à quand les gars un feuleil oh putain il accélère Foster bien joué Suba Eric Abidal ça ira mieux en deuxième mi-temps quand Abidal sera fatigué Sanchez Dormaz oula il va où celui-là encore une passe ouais encore une fois Subazic c'est très bien la casette c'est bien très bon dégâts de la part de Subazic avec Brouma allez Brouma tu remplaces Carrasco alors vas-y montre lui montre lui que t'es aussi bon que lui Carrasco ça serait une faute il va pas laisser il va pas laisser la faute dixième minute de jeu coup franc tiré peut-être par Lucas Ocampos c'est juste au-dessus c'est dommage et le premier but du Barça but de Neymar je crois ouais but de Neymar Au Bermas plonge plonge pour le maillot Ocampos qui est bien revenu avec Abdel Nour Fabinho Abdel Nour devant 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 Kondogbia Berba Lacazette il y a Brouma qui est juste au-dessus tu pourrais faire tirer c'était bien vu Ocampos remet là dans le paquet oh belle intervention de la part de leur défenseur allez Abdel Nour c'était bien vu encore de la part de Lacazette Carvalo en haut si tu veux Abdel Nour tout l'allon Kondogbia Lacazette Berba allez ouais bien vu oh Ocampos oh la barre c'était très bien joué Ocampos qui avait mis pratiquement le même contre Lyon allez Brouma ouais oh il la met en arrière Carvalo c'est juste au-dessus c'était bien joué de la part les monégasques on arrive vers la 20ème minute je pense qu'on domine mais bon mais bon allez Ocampos avec Berba on va essayer d'effectuer des cendres comme mon entraîneur comme mon entraîneur me le dit Berba ah ça passe pas cette fois-ci Sanchez ouais bien vu de la part de tout l'allant malheureusement ça revient sur Abdel attention 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 oui alors toi d'accord il a fait une bâche rameille le mec balancer dans la surface centrée ok ok allez centre Souvazic Berba avec Ocampos non c'est tout l'allant pardon allez Lucas maintenant Berba il y a encore la cassette qui est juste devant tout l'allant il a laissé passer pour Abdel Nour tout l'allant Abdel Nour tout l'allant Abdel Nour Kondogbia Berba au Campos Berba Berba il arrive bien à aligner ses passes c'est Berba qui trouve la solution oh la cassette était juste un petit peu trop court c'est dommage Kondogbia même si c'est pas des frappes qui compteront dans les tirs ou quoi c'est vrai que ce sont quand même de belles occasions il manquait quelques centimètres là pour la cassette au Campos au Campos allez fait une petite passe à Berba ouf non ouais c'était un petit peu mal joué de Tapa aller elle balla des oui Dormaz Foster ouais bien contré par Abdel Nour il me semble allez Kondogbia peut-être en contre allez allez il y a la cassette il y a Bruma aussi surtout là-haut Bruma ah putain ils se sont mal compris allez Bruma 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 au Campos Kondogbia ouais le but le but très bien encore très bien joué collectivement de la part de Berbatov qui a redonné au Campos qui a remis sur Kondogbia et ça fait l'ouverture du score 4 minutes de la mi-temps regardez Kondogbia qui va récupérer le ballon Berba juste en dessous il préfère pas tirer au Campos lui non plus il trouve Kondogbia et ça fait but Kondogbia qui est à la récupération est à la conclusion aussi donc c'est très bien partons de Carvalho qui a l'air un petit peu plus fatigué nous jouons bien allez on joue plutôt bien dans ce match on va continuer sur ce rythme alors on va voir si Carvalho on va le laisser encore 10 minutes au moins Carvalho la cassette avec Kondogbia 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 Berba avec la cassette il y a encore Berba qui est juste devant toi ouais c'est bon il est déjà monté à 76 c'est bon tout va bien tout va bien et le but d'Adrien Ramos pour tenter de revenir au score 2 but 1 en faveur du Barça corner pour William Pacos over faster oh Kurzawa quel arrêt c'est un arrêt de la part de Kurzawa super bien joué de sa part et baladioui le centre tout l'allant qui vient défendre ça va revenir sur l'alladioui Foster qui trouve d'excellentes occasions à chaque fois Sanchez Foster Mitroglou non non c'est bon Kurzawa on t'aurait pu dégager peut-être un petit peu plus loin quand même Kurzawa attention ouais tout l'allant c'est bien oh si la cassette avant de pousser le ballon Ocampos qui va venir se battre tranquille ok changement c'est Raghi qui va rentrer à la place de Ricardo Carvalho pour le moment c'est tout je suis obligé de faire que ça allez ensuite c'est vrai que Kondo Bell est un petit peu plus fatigué peut-être que je vais le sortir alors qu'il y a une action en attendant pour pour les autres Joe Montigno qui va rentrer allez on y reste 20 minutes de jeu les deux remplacements ont été fait carton jaune pour William Pacos Delville Endinga vient de rentrer pour William Pacos aussi allez Bruma Joe Montigno tout l'allant devant c'est bien avec Berba pour la cassette il y a Bruma qui est juste en bas voilà il l'a vu il l'a vu il l'a vu il était encore une forge allez dégage là il ne faut pas qu'il corner c'est très bien joué de sa part alors on peut faire rentrer qui là de beau un Bernardo Silva à la place d'un Alexandre Lacazette alors on va faire comme ça Berba sera tout seul en pointe voilà hop ça sera très bien on va faire rentrer Bernardo Silva on va lui donner un petit peu de temps de jeu et Lacazette va pouvoir lui aussi en même temps se reposer Berba justement avec Lacazette peut-être en tout cas il l'a laissé passer pour Bruma Lacazette est juste là pourquoi pourquoi tu n'as pas joué avec Lacazette il ne se reste pas Bruma il s'est joué Lacazette tu sais il est très bon Lacazette allez Suba il reste seulement quelques minutes Berba est tout seul devant il gagne la tête pour tout l'allant très bien très belle tête d'ailleurs allez Montigno avec Ragi 88ème minute bientôt Kurzawa Eurocampo c'est très bien Berba Berba boum boum oh Bernardo Bruma 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 oh le poteau et but Bruma premier but de la saison c'est vrai qu'il faisait pas mal de passes il a attendu son premier but on a bien fait de ne pas le faire sortir à la passe de Carrasco il met le break il met le break et la différence de but ça peut être très important pour la fin de saison Bernard de Sival très belle frappe Poto ça revient sur lui et ça fait but c'est très bien allez il reste 30 secondes seulement Endinga allez tout l'allant sort voilà nickel Berba en bas ou en haut il y a du monde avec Fabinho non ça sera pour Ocampus ouais ça sera maintenant pour Fabinho hop 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 qu'est-ce qu'il a voulu faire il a voulu gagner du temps on va dire et c'est terminé l'AS Monaco gagne 2 buts à 0 à Julien Piakos c'est très bien alors le classement du coup et ben voilà Tortmunk a perdu on a au moins 3 points d'avance sur la coupe d'Europe et nous on a un poids d'avance sur la ligue des champions c'est pas trop mal alors une prestation de haut niveau menée 2 buts à 1 Neymar et Rakitic l'équipe la plus réaliste quelle a été selon vous l'importance du but inscrit juste avant l'habitant quelle victoire de votre équipe aujourd'hui quelle est votre réaction Brouma a effectué une super prestation c'est vrai l'AS Monaco a reçu 1 million pour sa victoire contre Julien Piakos alors quand quand on gagne des sous comme ça les sous sont pas vraiment pour les transferts c'est pour le club après si on demande des sous à notre russe à notre russe pour nous pour les monégasques et ben oui là ils nous les donneront mais si on demande pas et c'est eux qui les gardent Deschamps Abidal conducte bien la casette Deschamps était là White satisfait de la victoire vous indique que plusieurs jours on fait part de leur mécontentement concernant les qualités martiales pourquoi ? bah la charge est trop élevée mais c'est ça les gars qu'on va devenir un excellent joueur a montré un échantillon de son talent avant d'être remplacé à la 16ème minute donc le mec c'est un gardien il s'est fait remplacer à la 16ème minute rapport sur le sporting club de Bastia action offensif alors réunion du staff technique on s'en fout on s'en fout Martin Soursac ça ça m'énerve ça le casque en poste aurait intérêt à contourner le gardien lorsqu'il a l'occasion de se présente oui d'accord c'est bien mais le problème c'est que si avant de faire ça faudrait qu'il arrive à s'entrer il vous indique que les winkers avant il vous agirait de vous ah oui il est en avant lui par contre je le garde contrat actuel il gagne que 5000 on va essayer de gratter ben voilà ok John Muntino sera un modèle pour gamine non 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 laisse gamine tranquille alors ce qu'il a chi je le connais il a joué avec nous vous êtes imposé au milieu de semaine à l'olpacos vous avez passé une partie de la semaine sur la route réunion que la fatigue ouais c'est vrai avec un calendrier aussi chargé envisagez-vous d'aligner une équipe plus faible pour affronter le bastia ben ça dépend qui sera en forme votre équipe se sera imposé samedi ça c'est le on va défendre McAlele parce que je pense que c'est quand même un futur bon entraîneur en tout cas ça a été un excellent joueur avec l'équipe de France dans quelle mesure le bon état d'esprit qui règne vous devez donc craindre qu'une défaite pourrait être un effet calamiteux sur la confiance c'est vrai qu'on va finir par perdre un jour au milieu droit mais non les gars j'ai assez de milieu droit non j'ai personne Brandao normalement il est suspendu McAlele un petit peu sous la pression donc là s'il va perdre en plus ça va pas lui remettre dans le droit chemin mise à jour sur Diallo il a remporté la plupart de ses duels aériens c'est très bien joué mon petit alors où est-ce qu'on en est nous Diallo on l'a vu recherche de la coupe des champions le meilleur potentiel c'est Robert Lewandowski qu'il a naturellement lui joue quel poste lui milieu offensif non il est vieux 27 ans Anastasic très bon défenseur mais très très cher aussi bref alors on va avancer alors on arrive devant le Sporting qui est oh putain ouais effectivement ils sont 20ème après on joue contre qui Reims et on réaffronte de nouveau le Lempia Koss aha aha le Lempia Koss si on pourrait regagner ce sera encore nickel nickel chrome alors contre Bastia on va mettre à peu près l'équipe titulaire parce que Dira est toujours blessé il est encore blessé quand même temps le jeune Baka Yoko qu'est-ce qu'il a alors tout l'allant qu'on l'a bien Montigno il a combien Montigno il s'est bien reposé Montigno 94 elle passe du compte donc bien on va le foutre le petit Montigno voilà aha Carrasco j'ai bien envie de le faire jouer pour ce retour Carrasco le voilà 95 nickel j'ai envie de faire jouer Kiu mais il va rentrer il va rentrer Kiu ensuite Carvalho Abdenour derrière est-ce que ça va ça va toujours Fofana est sur le banc on sait jamais Raghi est sur le banc Martial est sur le banc pour la pointe Kiu pour gauche droite c'est bon Kondogbia Bernardo Silva on sait jamais et puis voilà c'est bon c'est bon et c'est tout bon à l'heure donc Marseille joue ce soir ou pas non Paris joue maintenant Toulouse joue maintenant c'est important allez Lens ensuite Lille joue maintenant s'ils sont devant nous ok dans quelle mesure l'absence de Djibril si c'est oh putain si c'est pas là ah ah Brandao il est suspendu allez c'est parti c'est toujours lorsqu'on attend le système favori Berbatov a paru déconnecté monsieur Berbatov est déconnecté bah allez le match est lancé Skilacci capitaine Portonova oh putain ils ont pas mis Modesto allez la descente de Kurzawa tranquillou bilou allez il faut essayer de regagner ce match après on affrontera Reims puis Julien Piacos à nouveau attention avec la cassette allez la cassette serait bien que tu marques ou que tu fasses une passe dé au Campos il a perdu le ballon Kurzawa tranquillement Subasic qui va sortir Suba qui fait de très belles prestations il s'est pas pris de but contre Julien Piacos donc c'est bien il se prend pas de but en Ligue des Champions allez qu'est-ce que tu vas nous faire Suba on est à 2 minutes 30 environ il prend son temps Aïté Randao Fabinho c'était bien vu Berba il y a Ocampos qui est juste là il y a Montigno aussi allez avec la montée de Ferreira Carrasco peut-être pour ce retour Carrasco en tout cas il a dribblé c'est juste à côté c'est bien vu qui c'est le gardien c'est un gros là j'ai même pas regardé Aïté Boulbouze bien vu par Ocampos Aïté Aïté Paméry c'est un corner qui c'est qui va le tirer ce petit corner Boulbouze on est bien rentré mais Abdenour était bien là Paméry avec Boulbouze encore une fois il est pas en jeu si il était en jeu ah au coup franc pour Boulbouze c'est contré par Fabinho je crois ça sera un nouveau corner et Bastia ils sont chauds le là c'est bien dégagé oh putain Ocampos tout l'allant il va jouer trop loin devant la casette oh bien vu de la part de la casette avec Carrasco peut-être pour le contre Carrasco bon retour de la part de Mawandinga je crois ok ils veulent privilégier le Joku on va faire ça Paméry Bah j'arrive pas à le dire ça Mundigawi un truc comme ça allez Fabinho il va s'interposer voilà c'était sûr Berba retourne vers l'axe parce que la casette il est bon Berba tu sens qu'il a un manque d'accélération Marange allez Fabinho ouais c'est Abdenour même qui est venu encore une fois peut-être Abdenour t'as les mecs qui sont à 3 pour sauter et finalement la tête est mal faite c'est Marange quel ballon Fabinho tout l'allant il y a Montigno qui est juste en bas voilà parfait Montigno il va prendre son temps tout l'allant Berba ah non c'est au campos pardon excusez-moi Fabinho il est juste au dessus voilà Fabinho avec la casette c'est cotré Berba Areola c'est bien vu Aité oui tout l'allant oh là attention c'est bon c'est Mandao ah Boudou sur un coup franc pourquoi pas Subazic qui s'est bien intervoisé corner Boudou c'est le seul qui peut trouver l'occasion sur les coups francs c'est vrai qu'il y tire bien les corners aussi il y tire pas trop mal bah c'est Carvalu ok là Mundigawi bien vu de la part de Berba ouais mais là il est sous le pressing de quelques joueurs Aité heureusement qu'il est mauvais Mandao Suba carton jaune l'arbitre j'avais pas le ballon c'est jaune Palmieri Brandao et Carvalo est là Palmieri Palmieri Aité boum au dessus Allez au Campos avec Montigno Carrasco ouais nickel Carrasco pour son retour titulaire il met son sixième but de la saison et Monaco qui prend la deuxième place parce que Toulouse ne fait pas encore un bon résultat c'est parfait c'était bien vu de la part de Montigno lui aussi retour titulaire et voilà retour titulaire but d'un retour aussi titulaire et c'est parfait allez bout de bouse sur un coup franc pour revenir au score peut-être Palmieri il va frapper lui aussi mais il est moins bon qu'au bout de bouse au Campos c'est bien vu allez Berba la tête au dessus ouais c'est nickel pour la casette en bas Montigno ou alors joue tout seul ouais Carrasco il va pouvoir peut-être centrer centre tire pas oula ouais c'était compliqué face à trois joueurs et c'en est un quatrième qui est venu récupérer le ballon allez Fabigno tout l'allant en haut allez Fabigno la casette c'est au dessus il est pas très bon de la tête Carrasco a donné l'avantage à son équipe allez il faut continuer voilà on va dire ça ne se passe pas trop mal on a un zéro tout va bien au Campos de la tête pour personne aussi la casette il a il gagne la touche bon pressing il gagne la touche Fabigno Berba Fabigno Berba avec tout l'allant oh allez oh oh c'est corner Joe Montigno oh c'était dommage c'était bien vu ah le Campos qui va pouvoir peut-être le remettre lui il est pas hors jeu parce qu'il sait se placer Montigno Montigno Lucas au Campos il y a juste une passe pour Berba à faire ou pour Montigno et c'est Areola qui s'interpose Areola Giorgio Montigno qui va refrapper oh c'était pas très très loin c'était bien vu quand même Abdenour qui va sortir à la place de Raghi alors qu'il y a eu un corner on n'a pas eu l'action Palmieri et Abdenour qui va faire un très bon dégagement pour peut-être sa sortie à l'heure de jeu pourquoi faire sortir Abdenour tout simplement parce qu'il a 73% d'énergie bah Skilachi bah Skilachi bah encore là-haut il y a un trou Gillette Gillette fusion ok c'était nul et Subac s'interpose les gars arrêtez de jouer avec Brandao si vous voulez marquer putain Gillette Junior Talo Gillette Cahuzac Cahuzac Choni Aït ouais Suba bon Q c'est à toi de rentrer à la place de Campos tu me fais pas du caca mec montre-nous montre-nous qui est aussi bon que lui ça m'étonnerait mais montre quelque chose de bien Gillette Skilachi il va rentrer pour 25 minutes de jeu on a juste un but d'avance attention Brandao il est tout seul non putain Fabinho t'as déconné là t'aurais pu l'avoir 50 fois le ballon Cahuzac Gillette Junior Talo hors jeu il est hors jeu allez les gars Q va faire son entrée sur la pelouse allez Montigno peut-être Montigno Montigno c'est pour Arreo voilà il va 25 minutes de jeu 25 minutes de jeu Raïté Junior Talo sinon Brandao c'est une pointe avec Sioni attention au centre profondeur sans problème pour Daniel Subasic bonne prestation dans l'ensemble de Subasic Kondogbia qui va rentrer à la place de à la place de Geoffrey Kondogbia au milieu de terrain pour donner un petit peu plus de jus Suba qui va aller chercher peut-être Carrasco oh c'est bien fait ça quand même de la part de Carrasco ce sera pour personne mais c'était bien fait il reste 25 minutes de jeu Skilachi allez c'est pour tout l'allant voilà bien vu avec Berba allez il y a Q qui est en bas on met ballon pour Q tu devrais centrer il va préférer tirer qu'est-ce que c'était bien vu oh et Carrasco et Carrasco c'est un doublé c'est un doublé 7ème but de la saison Yannick Ferrar Carrasco c'était vachement bien joué de la part de Q il a mis une très belle frappe franchement c'est très bien ce qu'il a fait Carrasco bon bah voilà Carrasco meilleur buteur du club pour le moment Q nickel il a pu mettre un réau là par terre et de l'autre côté Carrasco très belle frappe parce qu'il y avait quand même deux défenseurs et le gardien à battre bravo on a le break à 25 minutes de la fin et Condoc bien qu'il vient de rentrer au milieu de terrain pour bloquer les montées très bien c'est très bien Carvalho qui se prend un jaune Palmieri et le tir de Palmieri c'est au dessus il reste un quart d'heure de jeu deux buts d'avance c'est très bien allez Carrasco peut-être c'est au dessus allez c'est très bien Carrasco pour son retour qui a mis un doublé en tout cas je crois qu'ils ont bien refait leur stade parce que sur le 14 de football manager il était bon mais il n'était pas aussi bon Fabinho excellent Mundi Gawi Cahuzac et Brandao qui ne sert à rien devant excusez-moi mais c'est vrai c'est terminé monsieur l'orbite ça va être terminé sur ce dégagement avec Q Fabinho il va jouer devant avec Dimitri Berbatov qui a du mal à courir c'est normal il est un petit peu vieux il y avait Carrasco pour récupérer le ballon mais l'arbitre préfère siffler c'est très bien victoire de l'AS Mélago 2 buts à 0 à Bastia c'est très bien voilà il faut un petit peu féliciter un tir cadré seulement pour Bastia Bastia là on les a un petit peu mis au fond alors nous on en est où du coup Toulouse n'a pas encore joué mais on a un point d'avance en égalité avec l'OM c'est très bien très bien très très bien une finition impeccable fait la différence une finition impeccable ouais mais ils ont fait qu'un tir cadré de penser pouvoir que votre soutien de Claude Macalita avant la rencontre semble désormais un peu ouais ouais Carrasco a réalisé un grand match ouais nickel ouais je sais pas ce qu'il arrive en même temps Carrasco il se fait patate le mec alors on va voir les résultats très importants pour nous White demande plus de temps pour Makelele Makelele sous la pression des entraîneurs attends Makelele t'aurais pu dire merci j'essaye de te défendre puis non alors Toulouse qu'a perdu c'est très important pour nous le Paris Saint-Germain qui a perdu Thiago Silva s'est fait expulser ok Saint-Etienne qui a gagné Montpellier qui a perdu Lille qui a gagné de justesse Makelele ok il veut pas me parler enfin il veut pas me féliciter comme quoi je l'ai défendu GG mentalité alors ouais on va faire jouer le petit Q c'est très bien il est rentré pour 20 minutes mais c'est bien ça lui donne un petit peu de temps de jeu deuxième tour quoi laïs monaco s'est qualifié pour le troisième tour devant le tour et c'est ok bien joué rapport du kiné mise à jour sur le terrain apparu maîtriser son sujet il a été sollicité dans son but ok nickel pour toi rapport sur le stade de Reims on va travailler toujours les actions offensives parce que je pense que le reste ça va il faut essayer de bien réaliser pour bien marquer voilà après juste avant il y aura le match enfin juste après il y aura le match connu à cause on est très bien rachat possible d'Aston Villa Uuuuh Aston Villa Cursavo a signé un nouveau contrat et ben voilà c'est qui ceux là tu joues quel poste mon ami milieu gauche mais j'en ai assez putain jeune rieuse milieu droit j'en ai assez je veux qu'en poste putain milieu gauche mais arrêtez un gardien Maxime Colin un défenseur droit ah ouais mais non mais j'ai faux fan maintenant Matrayan un australien non un milieu de terrain de 21 ans why not on va demander des informations sur un milieu de terrain de 21 ans là ça pourrait un petit peu changer la donne popa un défenseur centre roumain ouais apparemment il aurait il aurait été d'un gros potentiel mitrovic même moi je le connais alors bon celui là il va coûter trop cher en plus la banne de vent 30 ans 31 ans les gars courbis seront envoyés par montpellier l'oral les gars arrêtez de vous plaindre si vous voulez devenir bon ça commence comme ça n'a pas sa place en équipe du Nigeria bon quand même chez Gillet quand même quand même un rapport oh merde tout l'allant fait chier coupe d'allemagne Nordmund s'est qualifié pour le troisième tour c'est normal putain arrêtez de vous dire que vous voulez avoir n'importe quel prix le mec il vaut rien vous savez même pas ce qu'il vaut vous voulez absolument le garder oh putain me demande pas énormément il me demande 12 millions les enculés 9 millions 5 à milieu de 21 ans anglais c'est accepté d'après mon recruteur il a un bon potentiel c'est un joueur clé là-bas ouais rotation neurait le contraire était en 2017 je vais te foutre jusqu'en 2018 parce que sinon tu vas me gaver il ne gagne que 4 le mec il ne gagne que 4 le pauvre attends je le mets à 12 je lui tripe son salaire tu veux un 17 c'est normal qu'est-ce qu'elle a la commission d'agent impossible de faire une offre en raison des quoi qu'est-ce qu'il veut lui avec sa truc d'agent de merde ah putain tu vas voir qu'ils vont me niquer l'offre à cause de ces conneries 9 millions 5 on avait dit ah tu vas voir qu'ils vont m'avoir il ne va plus vouloir re-signer aïe 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 c'est accepté alors qu'est-ce qu'ils veulent le truc d'agent déjà avant de faire ça je vais aller dans les transferts il faut que je bouge un tout petit peu juste pour arriver ah bah je ne peux pas ah super ça c'est très malin ah c'est bon pour la commission j'ai d'agent ils sont contents ça je vais te le descendre et bah voilà un anglais couterie favorable pour monaco le bayern club tenant du titre sur le terrain ok de l'avenir de hubert fournier c'est le mec de lyon ça ouais quelle est votre réaction suite à la prolongation de curieux un message fort à l'intention des clubs bah oui on voit il soutient fournier meilleur club formateur en ligue 1 Toulouse fout toi de ma gueule c'est nous bah ils viennent de gagner ces enfoirés nouveau contrat de partenariat ah non c'est 35,9 millions par oh putain l'adjoint a fait un bilan des progrès des joueurs à l'entraînement derrière les 4 dernières semaines il s'est amélioré sur les tacles ok ok un joueur de l'OM élu jour du mois et Carrasco il est pas élu jour du mois Jean-Christophe Baybec Carrasco Carrasco il est pas élu dans l'équipe de la semaine non plus le mec il est doublé et tout mais il s'en fout transfert qui nous parle de transfert Bamboula en prêt à Clermont c'est le milieu de terrain ça milieu offensif ouais j'ai assez de milieu offensif j'ai eu Silva vas-y mon grand le titre d'entraîneur du mois pour octobre revient à à l'entraîneur de Porto les gars Porto les gars Bamboula nommé entraîneur de la S Saint-Yen Elibop oh con salut toi Rami Rémi mérite d'être appelé oui d'accord alors vous vous avez fumé le club de Clermont ok ça c'est en résumé les dirigeants sont ravis des qualités dont vous faites preuve à la tête de l'équipe allez c'est vrai que je suis en train d'aligner une très bonne équipe il faut continuer comme ça donc pour le moment on est quatrième on est quatrième avec un match en retard sur Bordeaux et Toulouse eux qui ont oh putain on peut passer devant Toulouse si on gagne on aura un point d'avance bah écoutez nous on va se retrouver très vite pour la composition de notre équipe merci à tous d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve très vite pour la suite de la Ligue 1 et pour le match retour contre William Pacos au Stade Louis 2 à la prochaine salut tout le monde